Learn and play Alhamdulillah Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakhanfi Mubarakhanfi Donc aujourd'hui les enfants, on va raconter une nouvelle histoire des animaux qui ont été cités dans le cours. On avait raconté l'histoire du Hudhud avec le prophète Suleyman. Très très bien. Ensuite on avait raconté l'histoire du Hudhud, du Nun, de la baleine avec le prophète Younou. Vous vous souvenez de toutes ces belles histoires que l'on a racontées ? Et bien aujourd'hui nous allons raconter l'histoire du Taïr, de l'oiseau, avec le prophète Issa. Issa, alayhi salam. Sachez qu'Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé sur terre des prophètes. Et parmi les plus grands prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyé, il y a le prophète Issa. En français ils disent Jésus. Et Jésus Issa, est-ce que c'est le fils d'Allah ? Non. Est-ce que c'est un dieu ? Non. C'est un prophète. Et Issa, il a adoré Allah Azza wa Jal. Et vous savez que Issa, Allah Azza wa Jal, il lui a donné des pouvoirs. Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a donné des pouvoirs. Abdurrahman, ferme la porte s'il te plaît. Les enfants, si vous n'êtes pas concentrés, j'arrête l'histoire tout de suite. Donc on reprend. Et j'espère que vous allez écouter. Allah Azza wa Jal, il a envoyé le prophète Issa. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné beaucoup de pouvoirs au prophète Issa. Allah Azza wa Jal, il lui a donné beaucoup de pouvoirs. Et parmi les pouvoirs et les miracles qu'Allah lui a donnés, c'est que Issa, il a parlé alors qu'il venait de sortir du ventre de sa mère. C'était un tout petit bébé. Et sa mère, c'était Mariam. Et sa mère, elle ne pouvait pas parler parce qu'elle avait promis à Allah qu'elle n'allait pas parler. Et quand les gens, ils sont venus la voir, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un bébé alors que tu n'es pas marié ? Et elle a fait avec sa main, elle a fait ça. D'ailleurs, de dire, moi je ne peux pas parler, parlez lui. Ils ont dit, mais comment on va parler à un bébé ? C'est n'importe quoi ça ? Comment on va parler à un bébé ? Et là, Issa, alayhi salam, il a dit, inni, abdallah, je suis le serviteur d'Allah, je suis un prophète. Et ensuite, Issa, tout au long de sa vie, il a fait beaucoup de miracles. Et Allah, azza wa jal, il aime beaucoup Issa. Et en autant de Issa, les gens, ils n'ont pas cru en lui. Ils disaient, non, tu n'es pas un prophète. Très, très peu de gens ont cru en son message. Et beaucoup de gens étaient méchants avec lui. Beaucoup de gens l'ont insulté. Beaucoup de gens se sont moqués de lui. Beaucoup de gens l'ont dénigré. Dénigré, ça veut dire qu'il ne... Il se moquait de lui. Il ne l'écoutait pas. Il ne le respectait pas. Et Allah, azza wa jal, il a ordonné et il a donné à Issa des miracles afin que les gens sachent qu'il est un véritable prophète. Et Issa, il aimait beaucoup la prière. Et Issa, il faisait beaucoup de dua. Et vous avez vu qu'il y a des gens qui adorent Issa. Et ils disent qu'il est sur la croix. Vous avez déjà vu la croix? Mais ce n'est pas lui qui est sur la croix. Ce n'est pas lui qui est sur la croix. Et un jour, je vous raconterai une histoire. Cette histoire. D'accord? Et le prophète Issa, alayhi salam, il faisait da'wah. Il appelait les gens à adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais il disait, non, on ne t'écoute pas. Toi, tu n'es pas quelqu'un comme nous. Tu n'es pas un noble. Tu n'es pas riche pour être prophète. Et Issa, alayhi salam, il leur faisait montrer, il leur faisait voir des miracles incroyables. Il y avait des gens qui étaient très, très, très malades, qu'ils ne pouvaient plus bouger. Et Issa, par la permission d'Allah, il les guérissait. Il passait sa main sur eux et il guérissait. Également, il y avait des gens qui étaient aveugles. Qui ne voyaient plus. Et Issa, par la permission d'Allah, il mettait sa main et eux, ils retrouvaient la vue. Tout ça, c'est parce qu'Allah, il lui a autorisé. Allah, il lui a permis de faire cela. Et les gens, ils étaient impressionnés. Et au fur et à mesure, les gens ont cru en Issa, alayhi salam. Et ils ont compris que c'était un prophète. Et ils ont compris qu'il fallait l'écouter. Et ils ont compris qu'il fallait le suivre. Et ils ont compris qu'il fallait lui obéir. Et ils ont compris qu'il n'était pas un dieu. Et ils ont compris qu'il fallait adorer Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que le message de Issa, c'est quoi le message de Issa ? Tous les prophètes, ils ont appelé les gens à dire la ilaha illallah. Tous les prophètes, ils ont appelé les gens à adorer. Donc si je vous dis, c'était quoi le message de Moussa ? C'était la ilaha illallah. C'était quoi le message du prophète Ibrahim ? La ilaha illallah. C'était quoi le message du prophète Souleymane et Daoud ? La ilaha illallah. C'était quoi le message du prophète Issa ? La ilaha illallah. C'était quoi le message du prophète Nouh ? La ilaha illallah. C'était quoi le message de tous les prophètes ? La ilaha illallah. Et c'était quoi le message du dernier prophète qui est Mohamed ? La ilaha illallah. Qui est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Également Issa, il leur disait qu'il fallait être gentil avec ses parents. Qu'il fallait faire du bien et ne jamais mentir. Et également, Issa avait dit qu'il y avait un prophète qui allait venir. Et qui s'appelait Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Après Issa, c'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et après Mohamed, il n'y aura plus de pro ? Faites. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, si vraiment tu veux qu'on te croie, on va te demander encore de faire un miracle. Ils lui ont dit, on veut que tu prends de la terre. Et que tu formes un oiseau. Et on veut que cet oiseau, il devienne un vrai oiseau. Et qu'il vole. Et là, Issa, alayhi wa sallam, par la permission d'Allah, il a pris de la terre. Il a formé un oiseau. Et il a demandé à Allah, azza wa jal, d'en faire un vrai oiseau. Et là, il a un véritable oiseau. Il a soufflé sur ses mains. Et là, c'est devenu un vrai oiseau. C'est devenu un vrai oiseau. Alors, à la base, c'était un oiseau de terre. Mais Allah, azza wa jal, il avait exaucé l'invocation de son prophète Issa. Et là, les croyants, qu'ils ont cru en lui, ils étaient fiers. Et ils étaient contents, alors que le mécréant, qu'ils ne croyaient pas en lui, ils étaient énervés et humiliés. Et Issa, alayhi wa sallam, il a remercié Allah pour les miracles qu'il lui a donnés. Et il a demandé à Allah, tabaraka wa ta'ala, de le guider. Et ensuite, Allah, il a décidé de reprendre Issa vers lui au ciel. Parce que Issa, il n'est pas mort. Et alayhi wa sallam, Issa, il est au ciel. Et quand ils ont voulu tuer Issa, parce qu'ils étaient méchants, Allah, il a mis le visage de Issa dans un jeune garçon. Issa, il est monté au ciel. Et ils ont pris ce jeune garçon qui va aller au paradis. Et ils l'ont tué. C'est pour cela que, eux, sur la croix, ils croient que c'est Issa. Mais nous, les musulmans, on sait que ce n'est pas Issa. Parce que Issa, il n'est pas mort. Issa, il est au ciel. Et Issa, il va descendre à la fin des temps. Et il va prier avec les musulmans. Et il va combattre l'homme qui est très méchant, qui s'appelle le Dajjal. Donc, on va demander à Allah de nous protéger contre le Dajjal. Allahumma, nous nous remercions de vous. Je vous remercions de vous. Mesih Ad-Dajjal Subhanakallahumma Wabihamdik Ashahadu Alla ilaha Illa an Astaghfiruka Wa atubu ilayk Ad-Dajjal